Alors aujourd'hui on reçoit Valérie Bourg et Sébastien Buffet. Buffet, à ce qui paraît ils sont pas commodes. Non mais, non mais revenez ! Non mais c'est bon là, non pas commode, c'est bien. Non mais Adrien, Adrien, sérieux. Bonjour à tous sur ForFM, nous sommes le dimanche 5 février sur notre plateau. On accueille Valérie Bourg et Sébastien Buffet. Bonjour à vous deux, merci d'être venus. Merci pour le chèque. Je suis accompagné de Christine et Vincent, salut à vous deux. Salut David ! Valérie et Sébastien, nous vous recevons aujourd'hui pour tout un tas de choses, à vrai dire. Vous avez tous deux beaucoup d'activités. Valérie, c'est Philippe Martz qui nous avait recommandé de t'inviter, notamment pour l'association Le Renard à Plumes, que tu as fondé avec Valérie Off, qui oeuvre à la création, la promotion, la diffusion d'histoires, de livres, ateliers, spectacles, jeunesse. Jusque là ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Pas encore. Alors explique-nous un peu déjà ce parcours-là, avec Valérie et puis notamment pour Le Renard à Plumes. Alors j'ai rencontré Valérie à l'occasion du salon du livre Jeunesse de Spicheren, dont elle était l'initiatrice. Et on était invitées tous les deux à faire des rencontres, des signatures et même des spectacles pendant ce salon. Et on s'est vraiment très bien entendu. Ça a tout de suite collé. Vous avez tout de suite dit on va faire un truc ensemble toutes les deux, c'est venu comme ça instinctivement ? Ben oui, quasiment. On s'est dit on s'appelle Valérie toutes les deux en plus. C'est déjà un point commun. J'ai même moi décidé, plus ou moins, qu'on allait vivre dans la région à cette occasion, lors de cette rencontre. Ah d'accord. Finalement on avait trouvé les gens assez sympas, le lieu était très joli, la campagne autour de Spicheren. Pour préciser justement aux auditeurs, vous venez d'où juste avant ? De Styrin-Vendel. De Styrin-Vendel. Mais bon voilà, lors de cette rencontre, on a décidé qu'on venait dans la région en fait. Oui, avant ça on habitait en région parisienne. Parisienne, d'accord. Donc vous êtes venu de Paris jusqu'ici, c'est là que vous avez rencontré Valérie. Oui. D'accord, super. Christine ? Tu es toi-même auteur de plusieurs livres jeunesse, des livres audio pour lesquels Sébastien a collaboré, qu'il a écrit et composé les chansons. Mais avant de poursuivre, pourriez-vous l'un et l'autre nous parler de vos parcours, de votre rencontre ? Car si vous collaborez professionnellement, vous êtes aussi un couple à la ville. Tu commences. Je commence, je suis intermittent du spectacle depuis 1998. Un petit moment déjà. Et en tant que batteur, j'ai accompagné pas mal d'artistes, chanteurs, chanteuses, des groupes, voilà, des concerts, quelques albums studio pendant une quinzaine d'années. On peut donner des noms ? Ah oui. Oui, les plus connus, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, plein de groupes inconnus, plein de groupes dans des bars, des groupes de reprises ou autres. Mais les plus connus, effectivement, Carla Bruni, Raphaël, Dominica, pour terminer, parce que c'est vers 2012-13 qu'il y a eu un petit virage, on est parti de la région parisienne. D'accord. Enfin, on s'est éloigné un petit peu et on a bifurqué notre activité vers la jeunesse. D'accord. Mais voilà, donc, intermittent du spectacle. Et en 2007, au cours de ce périple, nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un concert, d'une émission de radio où Valérie travaillait. D'accord. D'accord. Donc toi, effectivement, dans ton parcours, tu as beaucoup travaillé dans la presse, notamment la radio. Alors, j'ai passé 20 ans à Radio France, en majorité à France Inter, d'ailleurs. Et puis, pour vous raconter l'histoire de la rencontre, pour vraiment rentrer dans l'intimité. Côté people, là, on est en instant people. Voilà. Il y a eu des articles sur nous dans Voici et Gala, quand même. Et Closer, aussi. C'est vrai. Enfin, pas sur notre rencontre, sur nos albums. Beaucoup de chroniques musicales, il me semble. Oui. Moi, c'était plutôt la chanson qui m'intéressait à la base. D'accord. Et puis, la radio, c'était une façon de rencontrer les artistes que j'admirais, mais sans avoir à les solliciter. C'était devenu l'inverse. C'était plutôt agréable. Et tu es toi-même musicienne ou passionnée de musique ? Passionnée de musique. D'accord. Pas du tout musicienne. Enfin, même si, à force d'en écouter et d'en monter, je pense avoir l'oreille. L'oreille. Qui s'est développée, oui. Bien sûr, oui. Alors, vous êtes aussi accompagnée de vos enfants aujourd'hui. On peut voir Adrien qui est là. Coucou, Adrien, quand même. Coucou. Prochainement, une vidéo sur Adrien qui possède une chaîne YouTube. Exactement. Une vidéo prochainement, très prochainement sur Adrien qui nous parlera donc de sa chaîne YouTube qui est essentiellement du gaming, c'est ça ? Oui. Ok. Merci, Adrien. On peut citer quelques-uns de tes livres, Valérie, avec la participation de Sébastien. Il y a « Tous heureux », « Tous solis », « Les symphonies subaquatiques » qui ont bénéficié de participations prestigieuses avec, entre autres, Marianne James, mais aussi Agnès Jaoui, Jacques Gamblin, etc. Pouvez-vous nous raconter un peu le processus créatif sur de telles œuvres ? Comment on se passe de telles collaborations et de l'idée, en fait, jusqu'à la distribution en passant par l'enregistrement ? Alors, je peux vous dire qu'entre les premiers mots, les premières notes qui ont été écrites jusqu'à l'objet final, il s'est passé deux ans et demi. D'accord. Voilà, donc c'était le premier, l'accouchement a été un peu long, un peu douloureux parfois. D'accord. Et alors à la base, j'ai écrit l'histoire. Il était question de faire des musiques, j'avais un musicien sous la main, donc il a composé. Avec des indications que je lui donnais, parce que chaque personnage a son style musical. Ils ont un thème, quoi. Oui. Et voilà, donc on a beaucoup travaillé à la maison, quand même. Oui. Après, l'équipe s'est un peu étoffée. Bah oui, puis il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à maîtriser et on ne peut pas tout maîtriser tout seul. Donc on a été obligé de rencontrer aussi des gens, des partenaires. Un illustrateur, finalement, ça ne s'est pas passé avec lui, on aurait aimé, mais parce que l'éditeur, entre-temps, qu'on avait rencontré, lui, ça ne collait pas avec l'illustrateur. Oui, tu rencontres toujours, enfin, comme des... Tout ça, c'est long. Oui. C'est en dehors de la création pure, qui est l'écriture et la composition. Il y a quand même tout ce domaine qu'il faut rapprocher. Et puis c'est long aussi. Mais moi, j'ai adoré cette première expérience musicalement, parce que ça m'a permis personnellement de développer, justement, de jouer un petit peu de guitare, toutes ces mélodies que j'avais en tête, ou tous ces gens avec qui j'ai fait de la musique, mais j'étais quand même cantonné à la batterie. J'ai pu un peu me libérer de tout ça. Et ensemble, grâce aux mots de Valérie, qui sont quand même le guide principal, je me suis lâché et puis c'était génial comme aventure. Tester de nouvelles choses. Voilà, tester de nouvelles choses, enregistrer, un micro à la maison. On a tous un home studio à la maison. Là, c'était vraiment... On rentrait dans le dur, dans le concret. Et c'était super motivant. En plus de rencontrer aussi les interprètes qui sont nombreux et c'est pas n'importe qui. Donc c'était ambitieux. Donc comme l'ambition, elle est assez importante, c'est long. Il y avait du défi, du coup. Oui, il y avait du défi, de l'ambition. Donc on prend son temps, on va jusqu'au bout. C'est bien réfléchi et c'est super. En plus, le thème, le thème génial, les océans. Ah oui, ça ouvre vachement. L'environnement, tout ce dont on parle. On a rencontré aussi une association, Bloom, qui lutte contre le mauvais traitement qu'on peut faire à l'environnement. Surtout, en particulier des océans. Et ça a été beaucoup de rencontres riches de... de ces rencontres, on a fait ce projet. C'était une grande aventure. Mais c'est en plus, c'est vraiment une aventure de famille parce que je crois qu'il y a votre fille aussi qui chante. Pas dans celui-ci. Pas dans celui-ci, mais dans un des... Dans quasiment tous les autres. Oui. Dans quasiment tous les autres. D'accord. Léonie. Alors Léonie nous fait signe. Qui ne veut pas apparaître à l'antenne. Léonie ne donnera pas d'interview aujourd'hui, ni d'autographe. C'est un peu Daft Punk, tu vois. Jamais sans son casque. D'accord. Alors, ce format-là, du livre musical, ça se présente comment alors ? Parce que peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas. Alors, il y a un CD dedans, c'est ça ? Alors, pour les trois premières productions qu'on a faites, effectivement, il y avait un CD. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que les gens n'avaient plus de lecteurs. C'est ça. Voilà, on est arrivé à un moment où tout a beaucoup évolué. Et puis, depuis, on insère des QR codes dans les livres. Oui, d'accord. Donc, tout devient plus simple pour tout le monde. Ça revient moins cher à fabriquer. Ça revient moins cher à vendre. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et puis, voilà, c'est dématérialisé. Super. Donc, il suffit de le scanner. Et puis, on a les chansons. Et en fait, les chansons suivent le texte du livre. Mais le texte est lu, quoi. Le texte, ok. Il est joué, même. Il est joué, oui. Il est interprété. Exactement. Voilà, il est interprété. Le comédien. Travaille de comédien. Effectivement. Oui, il y a donc des grands comédiens, je le disais. Il y a Jaoui, Jacques Gamblin qui ont participé. C'était sur ceux-là ? Alors, c'était sur les symphonies subaquatiques. D'accord, ok. Et là, c'était vraiment un peu le casting de rêve. Oui. J'avais fait une petite liste avec qui j'aime beaucoup. Et qui j'aimerais rencontrer. Et avec qui j'aimerais travailler. Et on les a quasiment toussus. Kent, c'est un ami, donc c'était le premier, c'était le plus simple. Dominica, Sébastien venait de jouer avec lui. Donc, c'était relativement simple aussi. Agnès Jaoui, que j'adore, je me demandais comment l'approcher. Il se trouve que Kent la connaît bien. Ah, d'accord. Jacques Gamblin, c'était un peu plus compliqué. Mais on a réussi aussi à le convaincre. Et puis, Marianne James, je connaissais un comédien qui travaillait avec elle. qui lui a fait passer un mail. Et elle m'a tout de suite répondu. J'aurais été très vexée de ne pas avoir été choisie pour jouer Chez la la pieuvre. Chez la la pieuvre, évidemment. On a eu beaucoup de chance quand même qu'ils acceptent. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé leur intérêt aussi. Oui, il y avait de la... Déjà, il y avait des maquettes qu'on leur a fait écouter. Mais aussi, il y avait entre eux, les interprètes. Voilà, ils ont un intérêt aussi à participer à des projets un peu ambitieux comme ça. Bien sûr. Et puis le thème, ça leur a parlé aussi. On a quand même pas mal insisté sur le fait qu'on parle des océans et qu'on délivre un peu un message pour la jeunesse, pour dire qu'il y a des problèmes. C'est ça, voilà. En plus, ce sont des livres toujours à thème, avec un message. Il y a aussi des livres comme Le Petit Écolo aussi, justement, qui traitent de sujets. Voilà, c'est pas simplement juste une histoire. Il y a quelque chose derrière. Oui. Oui, c'est ça. Ah ben, c'est très important. Oui, de préciser ça. Oui, il faut quand même le préciser. Et c'est pas uniquement l'écologie comme on peut se l'imaginer avec la protection de la planète. C'est aussi le respect du vivant en général, donc aussi de l'être humain. D'accord. Et en fait, celui-ci m'a été inspiré par Adrien, notre fils chéri. Celui-là même. Voilà. Qui venait d'arriver dans sa nouvelle école et qui était très, très écolo dans l'âme et qui comprenait pas que les autres ne soient pas pareils. Donc forcément, il était un peu moqué à cause de ça. Et c'est un des thèmes du petit écolo, c'est le vivre ensemble, la tolérance, la différence. Est-ce que le petit écolo, ce serait pas un peu Adrien, finalement ? Pour nous, si. Oui. Lui, je pense qu'il a évolué aussi parce qu'il a dû se blinder un peu par rapport à tout ça et au retour des camarades. Mais je vous laisserai peut-être en parler avec lui. Très bien, pas de problème. Alors Valérie, tu participes également à différentes actions. Par exemple, le livre audio Le Noël des Hérissons a été offert à des élèves de primaire. Il y a 1000 livres qui ont été distribués des deux côtés de la frontière franco-allemande dans des écoles biculturelles. Oui. C'était une subvention de l'OFHG, c'est ça ? Oui, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. D'accord. Et également dans les hôpitaux, dans les services de pédiatrie. Oui, alors ça, c'est le film... Le film ? Non, Le Noël des Hérissons. Ah, Le Noël des Hérissons aussi. À Sarbrook et à Forbac. Ah d'accord, ok. Il y a eu également des livres de la série Serafine qui ont été offerts à des assistantes maternelles par la communauté d'agglomération de Forbac. Voilà. Aussi ? La com d'agglomération a acheté 300 livres pour les offrir aux assistantes maternelles. Donc Serafine, c'est un livre qui parle d'assistantes maternelles, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je les ai sous la main. On veut voir, on veut voir. Je comprends. Voilà, ça, c'est pour accompagner les enfants qui ont affaire aux assistantes maternelles, c'est ça ? Oui, pour accompagner les enfants, mais pour accompagner aussi les parents qui sont un peu paumés, qui sont angoissés forcément quand ils confient leurs enfants à des inconnus. Bien sûr. Et donc je les ai écrits avec une formatrice en petite enfance qui a vraiment tout corrigé pour être sûre que je ne dise pas de bêtises. Et dans chaque livre, vous avez une double lecture avec l'histoire pour enfants et le paragraphe pour adultes. Et à chaque fois, il y a des étapes à bien respecter pour que tout se passe bien. Voilà. D'accord. Donc c'est simplement pour assurer tout le monde, autant le professionnel que le parent que l'enfant. Ça devient un livret, un outil pédagogique. Voilà, c'est pédagogique à chaque fois. Il y a toujours de la pédagogie. Et un mot peut-être sur les illustrations ? Oui, c'est Camille Loiselet qui a fait les illustrations. Et pareil, on a énormément échangé pour être sûre qu'on ne voit pas de choses qui ne pourraient pas être conseillées par une assistante maternelle agréée. Voilà, il y a eu des allers-retours pour être sûre que tout corresponde. On a vraiment eu beaucoup d'échanges. Et il y a un petit jeu dans chaque livre. Dans celui-ci, sur chaque page, vous pouvez retrouver le petit oiseau. Et dans celui-ci, vous avez un petit éléphant à chercher. À chercher. D'accord. Donc il y a des petits jeux. Un petit côté où est Charlie ? Voilà. Sébastien, quant à toi, tu es engagé dans plusieurs projets en tant que musicien et compositeur, notamment une grosse production avec le spectacle Eltonologie, qui est un tribut tout Elton John. Tu peux nous expliquer un peu comment est né ce projet ? Où vous vous produisez et qui participe ? Alors, ce projet est né il y a déjà plusieurs années avec Nicolas Kieffer, le batteur et manager du groupe, qui avec un chanteur qui n'est plus dans ce groupe, lui, ils ont fondé ce projet. Et puis, il y a un peu plus d'un an, la formation a évolué. Et puis, il y a un peu plus d'un an, la formation actuelle s'est créée avec un guitariste, une bassiste. Moi, je suis aux percussions. Voilà. Et on joue dans les salles de spectacle et c'est un projet assez ambitieux aussi. C'est un plateau assez fourni, beaucoup d'éclairage. C'est un spectacle. Costumes, etc. Oui, beaucoup de costumes. Et Thomas Février au chant. Voilà, absolument. Au Thomas. Qui a vraiment... Chant et piano. Oui, et ça lui correspond tout à fait. Il a grandi avec Elton John pour sa culture. C'était une fondation importante. Et donc, ce projet est super. Il y a une très bonne entente. Il y a beaucoup d'ambition. Je parle toujours d'ambition, mais c'est vrai qu'il faut en avoir. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il faut s'accrocher parce que c'est compliqué. Être intermittent du spectacle, même le Covid, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Oui, mais ça a fait... Voilà, les reports, les spectacles, voilà. Et il y a beaucoup de monde. Il y a de la concurrence aussi. Il y a beaucoup de groupes de covers qui tournent et qui veulent avoir leur place. Donc, on s'accroche. Et on a toujours plaisir à jouer ensemble. On fait de belles choses, je pense. C'est sympa. On a de bons retours, en tout cas. Nous, on a vu des images. On pourra peut-être... On diffusera certainement des images à l'écran pour que les gens se rendent compte, en fait, de l'ampleur, effectivement, du projet. C'était justement Nicolas Kieffer qui nous avait montré des images. Oui. Oui, on a trouvé ça assez exceptionnel. Et Perrine aussi, qui sont tous les deux à la base du groupe. Et voilà, ils impulsent vraiment une bonne énergie. Moi, ça me fait plaisir. Je suis très content de les avoir rencontrés. C'était sur Facebook. Voilà, ils cherchaient... Ah ouais ? Oui, voilà. Et j'étais super content de rencontrer des musiciens, justement. Depuis qu'on était dans la région, j'avais pas... On était plus axés sur nos projets persos, là. Ça m'a repermis d'être un peu le musicien, toi. D'accord. Moins de pression. Ouais, moins de pression, aussi. Mais il y a aussi, en ce moment, tu participes à, il me semble, un spectacle qui s'appelle Tati Jambon avec Marianne James, aussi. Alors ça, ça n'est plus. Mais ça a duré pendant trois ans, à peu près. Ah d'accord, c'est plus bon. Effectivement, oui, oui. Avec les chansons des deux albums Tous Solis et Tous Heureux, on a fait un spectacle. D'accord. Voilà, et donc, on était, avec Philippe Bégin, on accompagnait Marianne James sur scène. On a été dans ce fabuleux festival d'Avignon en 2018 et 2019. Expérience incroyable. Voilà, jouer tout un mois, tous les soirs. Enfin, c'était pas les soirs, c'était en matinée, mais tous les jours. Et avec du public, parce que quand même, Marianne James, voilà, c'est un nom. Voilà, donc, il y avait une salle de 300-400 personnes tous les jours. Et puis, on a fait aussi pas mal de dates dans les théâtres parisiens ou un peu en France, un peu partout. Et c'était une forte expérience. Et que vous avez eu un prix à Avignon. Ouais, le prix du meilleur spectacle jeunesse en 2019, je crois. Ouais, on a un petit bouquet de fleurs, c'était super. Ah, c'est sympa. Non, et puis une reconnaissance quand même. C'est la reconnaissance. On a beaucoup travaillé. Au-delà des fleurs qui sont évidemment toujours agréables. Et puis, avec Philippe Bégin, mon compère, musicien, guitariste, on a aussi beaucoup appris sur le côté comédien, qui a un travail aussi, beaucoup de travail. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc, on a progressé aussi à ce niveau-là. Et moi, ça m'a aidé aussi pour nos spectacles. Bien sûr. Voilà, à prendre confiance et puis surtout aussi à toujours chercher à améliorer et voir que tous les détails, tout est une somme de détails. Et plus on rajoute un détail, c'est toujours du travail, de l'entraînement, de la répétition. Et puis après, on entoure ça de fumée, de magie, d'éclairage. On ne voit pas le travail, mais en fait, c'est l'intérêt du live après, c'est de pouvoir s'entraîner. Et puis, comme tu parlais, confiance aussi, etc. Et puis après, prendre plaisir. Voilà, prendre plaisir. Et puis, c'est la rencontre avec le public direct aussi. Alors Valérie, on parlait de tes livres. On va quand même écouter quelques extraits. On a des extraits d'Intérieur Cuir qui est aussi dans la boutique du Renard à Plumes. Oui. L'esprit vagabond J'ai retrouvé la lumière Je me vois dans la place Me reconnais enfin Alors on a aussi le petit écolo dont on parlait justement. C'est mon chat ? Oui, de la musique, de la musique. Musique ! Je dois retourner chez moi Tu veux savoir pourquoi Sur ma planète Il y a quoi J'y ai laissé mon cœur J'y ai laissé mon chat Voilà, super. Et on a également évoqué le Noël des hérissons, donc on a choisi une chanson en allemand. Ça me donne envie de parler allemand avec des hérissons ! Adrien, il est atterré à côté. Les adultes, ils n'ont pas le droit de s'ambiancer. Tu vas prendre compte par toi-même que plus tu vieilles, en fait, plus tu deviens jeune. Exactement. Voilà. Tu t'ambiances pas. Arrive à la quarantaine, tu redeviens jeune. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a pu constater qu'il y a des ambiances sonores vraiment différentes. Il y a des morceaux qui sont même très matures, alors que ce sont des livres jeunesse. Mais c'est là que c'est intéressant, en fait. Nous, on s'amuse à explorer plein de styles différents. Et puis Sébastien, il vient quand même de la pop, du rock. C'est ça. On a toujours voulu faire des choses qui puissent aussi plaire aux adultes. Parce que jeunes parents, on a entendu des choses. Et forcément, les enfants, quand ils accrochent sur quelque chose, ils écoutent très, très souvent en boucle. Donc, si ça ne plaît pas aux adultes, c'est terrible. C'est ça, je suis d'accord. Et puis même pour les enfants en eux-mêmes, je ne vois pas pourquoi on devrait faire quelque chose de mauvais pour les enfants. C'est ça, oui, de toute manière. C'est bien de leur servir quelque chose de qualité aussi. De les éduquer à ça. Après, juste pour nuancer, les tout-petits, les maternelles, il ne faut quand même s'adapter. Oui, évidemment. Donc, c'est pour ça que pour les tout-petits, en tout cas, on est quand même tenu, si on veut respecter, les attirer, leur transmettre des choses. Il ne faut quand même pas leur dire, ils sont très premier degré, donc il faut y aller en douceur quand même. Oui, mais c'est pour ça que je parlais vraiment de différence et de pluralité. Après, on fait la fête. Il y en a beaucoup d'adultes qui écoutent nos chansons et qui les apprécient. Pour le partage, générationnel, je trouve que c'est sympa. Alors, on rappelle Valérie que le Renard à plumes a une boutique en ligne, que vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Donc, il y a tout qui va s'afficher à l'écran. On met l'adresse à l'écran pour ceux qui regarderont la vidéo. En ce moment, vous êtes aussi très présente dans les écoles, donc ? Oui, oui, on anime des ateliers d'écriture, d'art plastique, d'éveil musical, d'écologie. Vous êtes où prochainement ? À Bérenne, à Spichrenne et à Styrain. Super. Sébastien Laurent, on te retrouve également sur scène avec Eltonologie, mais également, tu te produis dans les écoles ? Oui, beaucoup dans les écoles et puis toujours les projets aussi, la construction de nouveaux spectacles, de nouvelles histoires. Donc, oui, il y a beaucoup de travail, que ce soit à la maison ou avec les enfants. Moi, c'est juste une dernière petite question. Alors, je suis le bord de mecs qui regardent des vidéos de chats sur Internet pour rigoler. Et d'autres animaux aussi, je suis tombé sur des renards dernièrement qui rigolent, je ne savais pas que ça rigolait. Mais je n'ai que vu des renards avec des poils. Donc, ma question est, pourquoi le renard a plume ? Alors, la version officielle, c'est que Valérie Hoff et moi-même avons monté cette association. Elle, son animal fétiche, c'est le renard. Parce que quand elle a emménagé dans sa nouvelle maison, un renard, il y avait eu du domicile. Et donc, elle l'a un petit peu apprivoisé, il venait tous les soirs. Et moi, j'écris. Donc, la plume, c'était un peu plus évident. Et j'avais envie que ce soit des plumes de paon parce que j'aime bien cet animal. Je le trouve touchant dans sa manière très maladroite et ridicule d'essayer de séduire. Voilà, je me suis un peu reconnue en lui. Ça, j'aime beaucoup. Valérie et Sébastien, merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM. Vous êtes les bienvenus. Revenez nous voir quand vous voulez. Et à très bientôt sur 4FM. Avec plaisir. Merci. Merci, Christine et Vincent. Salut à vous. Ciao, ciao. Non, mais revenez. Non, mais c'est bon. Non, mais Adrien, Adrien, sérieux. Super. Super. Ah, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501